Bien sûr, il y a de l'émotion. Après, je ne veux pas rentrer dans la surémotion, mais c'est sûr que c'est une page qui se tourne. Le club, on est arrivé là grâce à beaucoup de personnes, de joueurs, d'entraîneurs comme Julien, comme Kevin. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une part d'émotion. On a essayé justement de ne pas faire abstraction, mais d'essayer de ne pas rentrer là-dedans pour préparer le match. Aujourd'hui, bien sûr, on est triste de quitter des gens qu'on aime, des gens avec qui on a partagé des moments aussi forts que ce que ce club a traversé. Forcément, il y avait de l'émotion quand Kevin est sorti. Comme il y a de l'émotion, l'idée de tourner la page de 6 années, de beaux moments. Maintenant, il y en a une autre qui s'ouvre, vous dire, est-ce que ça va être mieux ou moins bien ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on essaie de profiter des derniers instants ensemble du mieux possible, sans être trop nostalgique, ce qu'on disait avant. Après, c'est le monde professionnel qui veut ça. Il y a eu plus de bons moments que de mauvais quand même. Bien sûr, on ne serait pas là s'il y avait beaucoup de mauvais moments. Ce n'est pas toi qui es à l'entraîne-entraîne. Ils n'en ont pas venu quelques difficiles. Qu'est-ce que vous avez prévu ce soir, mais aussi les prochains jours ? Pour justement terminer correctement ça. Je n'ai pas besoin de tous les détails. Je ne suis pas obligé de tout répéter. Si tu peux tourner la communication. Non, ce qui est prévu, on va partager forcément nos derniers instants ensemble. Je ne sais pas encore où, il n'y a rien de vraiment prévu ce soir. On va se retrouver autour d'un verre probablement. Et puis après, l'assaut des joueurs a prévu un petit voyage de fin d'année. C'est un voyage secret qui ne sera dévoilé aux joueurs que demain. La destination sera dévoilée. La bramboule, un truc comme ça ? Non, je vous le dis parce que je vous aime bien. On part à Royens et on fait un tour en Charente. On va aller visiter le château de La Rochelle. C'est un voyage culturel. Je croyais que vous alliez du côté de Mahabish parce que vous n'alliez pas pu voir le cimetière la première fois. Si tu as l'exclusivité alors.